La semaine interculturelle du cégep de Terrebonne porte cette année sur Haïti, pays de Grandes-Antilles. Danse, nourriture et activités diverses seront au rendez-vous pendant les trois jours consacrés à cet événement. Manon Fleury est une conseillère à la vie étudiante au cégep de Terrebonne. Son rôle est de planifier une programmation d'activités sociaux et culturelles et en communication. De plus, elle soutient les organismes scolaires comme la radio et le journal étudiant, ainsi que l'association étudiante. C'est de faire découvrir des cultures différentes aux étudiants. C'est de leur faire voir autre chose, de leur faire goûter autre chose. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas qu'ils aient nécessairement aimé la bouffe, mais qu'ils aient goûter et dire « Ah, ça, j'aimais ça, ça, j'ai moins aimé ça ». C'est de développer aussi un goût culinaire qui est différent. C'était plus d'une centaine d'étudiants qui se réunissaient à la cafétéria du cégep de Terrebonne dans le cadre de cet événement. Généralement, le jour 1, ils sont toujours un peu plus timides, mais plus la semaine avance, plus ils se dégènent finalement et ils comprennent ce qui se passe. Le jour 1, ils sont comme genre « Ah, qu'est-ce qu'il y en a ? » Puis après ça, ils disent « Va-t-il en avoir demain, va-t-il en avoir demain ? » Moi, je pense que les étudiants répondent bien. Dans les années précédentes, le cégep a tenu des activités sur différents pays, comme le Japon en 2009 et puis récemment le Brésil en 2014. Ça, c'est décidé avec les étudiants en comité socio-culturel. Quand on se rend compte au début de l'année, on commence à penser quel pays on aimerait. C'est sûr que moi, je les aide un peu en disant que, mettons, si cette année, on a fait Haïti qui est un peu dans les Antilles, on n'ira pas faire, mettons, la République dominicaine qui est à côté. On essaie de varier à travers le globe terrestre. On essaie de... Comme là, ça fait un petit bout qu'on n'est pas allé. L'année passée, c'était le Brésil. L'année prochaine, on pourrait être bon pour aller du côté de l'Asie. C'est ça, c'est un petit bout qu'on n'est pas allé. Parmi les activités choisies, le merengue est une musique traditionnelle haïtienne. Au cégep, les étudiants ont été invités à pratiquer cette danse. Par s'immerger dans la culture haïtienne traditionnelle, ce n'est pas aussi facile parce que ça s'en va dans une tendance plutôt contemporaine. Donc nous, ce qu'on fait comme danse, c'est plutôt racine, donc plutôt plus deep, plus proche de ce que c'était originalement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus épuré et ce n'est pas facile d'accès. Quand on va voir des spectacles en Haïti, c'est généralement le plus léger qu'on va voir. Le peu de fois où je suis allée, c'est la chaleur humaine des gens. On est nés ici, mais on est quand même considérés comme immigrants. Quand tu vas là-bas, tu es né au Canada, tu es considérés comme immigrants, mais malgré tout, il y a quand même une chaleur chez les gens. Un sentiment quand même d'être chez soi, même si ce n'est pas chez nous réellement. Exclusivité au cégep régional de la Nadière à Terrebonne, puisqu'elle existe aussi à l'ensemble du Québec et dans diverses écoles. La semaine interculturelle est une bonne manière de veiller à l'égalité de différentes races et ainsi briser les stéréotypes et les peurs et les préjugés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada